Bonjour, je m'appelle Anne Ladjé, je suis sophrologue à l'Université Paul-Valéry. Merci de nous avoir rejoints pour ces poses sophro en visio. Évidemment, la visio ne peut se substituer totalement du présentiel, mais dans le contexte actuel, c'est une alternative. Ces poses sophro sont structurées en deux cycles, de chacun cinq séances. Chaque séance est construite indépendamment des autres avec un objectif précis. Mais c'est bien la pratique régulière de la sophro qui vous permettra de bénéficier au mieux des apports. Le premier cycle, le cycle se ressourcer. Cinq séquences donc. La première, poser, se poser, s'apaiser. La deuxième, évacuer les tensions avec le sac à soucis. La troisième, les rituels pour petits et grands dormeurs. La quatrième, sommeil serein et réveil, apaiser. Et la cinquième, se ressourcer, une promenade en hiver guidée à la rencontre des cinq sens. Puis le second cycle, le cycle respire. Cinq séquences toujours. La première, une pause pour apaiser le mental. La deuxième, respirer pour revenir au calme facilement. La troisième, des émotions débordantes. La quatrième, le kit respire pour étudiants stressés. Et la cinquième, le grand nettoyage intérieur avec la respiration des quatre saisons. Et bien, merci d'être là donc et bonne séance. Merci de nous avoir rejoints pour la quatrième séquence du cycle se ressourcer, sommeil serein et réveil apaisé. Dans cette séquence, je vais vous proposer de commencer un petit peu différemment des autres fois. Simplement de commencer par laisser vos yeux se fermer. Si ça vous gêne de fermer les yeux, vous pouvez simplement laisser le regard dans le vague. Moi, j'utiliserai simplement laisser les yeux se fermer, mais vous faites ce qui vous convient le mieux. Laissez vos yeux se fermer et tourner lentement le regard vers l'intérieur, conscient de cette pause que vous vous accordez, de ces quelques instants pour vous. Et pour commencer, je vous propose d'accueillir cette pause, cette détente pour laisser le rythme se ralentir. Et portez attention à votre état d'esprit maintenant. Je vous rappelle que des pensées parasites pourront se présenter tout au long des séances, mais essayez simplement de ne pas les accrocher, de les laisser passer comme un nuage dans le ciel, et juste de revenir à ce dont je pars. Ne luttez pas contre elles, sinon ça leur donnerait toute la place. Dans le contexte dans lequel on est, c'est peu étonnant d'être préoccupé par beaucoup de choses. Donc juste, essayez de revenir à ce dont je parle. Et pour commencer, portez votre attention à votre respiration. La respiration au niveau thoracique. Son rythme. Son amplitude. Son amplitude. Sa régularité. Sa régularité. Sa régularité. Et puis pour vraiment amorcer la détente, je vous propose de porter votre attention sur la respiration au bord de la narine. Juste prendre conscience de l'air qui rentre et qui sort au bord de la narine. Laissez la respiration petit à petit se ralentir. S'approfondir. Et pour relâcher les inconforts, les petites tensions, je vous propose pendant quelques cycles respiratoires d'allonger l'expiration. De souffler un peu plus profondément, un peu plus longtemps. Sous-titrage ST' 501 Et puis de laisser à nouveau une respiration naturelle se mettre en place. Et pour rentrer dans cette séance, de commencer à porter attention à vos points d'appui. Les pieds, les cuisses, les fessiers, le dos. La tête Et les mains Et les mains Et portez attention à vos ressentis corporels. Et pour amorcer la détente, je vais vous proposer, comme vous savez le faire depuis plusieurs séances, de suivre un parcours corporel. Et pour commencer, pour commencer, portez attention à votre cuir chevelu. Le laisser se relâcher. Laissez votre front se lisser. Le tour des yeux se décrisper. Le tour des yeux se décrisper. Les ailes du nez s'assouplir. Les ailes du nez s'assouplir. Et puis pour détendre les muscles des mâchoires, zone souvent très tendue, qui participe aux douleurs cervicales. N'hésitez pas à bailler, à faire des mouvements avec votre mâchoire inférieure. Et à laisser votre bouche légèrement entre-ouvertes. Ce qui relâche considérablement la tension dans les massétaires, les muscles des mâchoires. Et laissez la langue se poser librement. Puis la détente glisse dans la nuque, le cou. Si vous le pouvez, laissez les épaules s'abaisser. Et la détente glisse dans les bras, les avant-bras et les mains. Jusqu'à la pulpe des doigts. Puis elle diffuse dans le dos, dans le thorax. Et à chaque expiration, votre dos s'appuie un peu plus fortement dans le matelas ou contre le dossier. Et chaque mouvement respiratoire masse doucement tous les petits muscles intercostaux. Et assoucris le diaphragme. Le muscle entre les poumons et l'abdomen. Et la détente glisse dans le ventre comme si vous aviez défait une ceinture. et qu'il était à nouveau souple et libre. Les fessiers se relâchent. Les hanches s'assouplissent. Les organes excrépteurs se déclisent. Et la détente glisse dans les cuisses. Les genoux. Les genoux, les mollets. Et les pieds. Jusqu'à la pulpe de chaque orteil. Conscience de votre corps. Détendu. Puis, comme la semaine dernière, je vais vous proposer d'imaginer que c'est le moment de... se coucher. Et cette fois, imaginez simplement que c'est le moment de se coucher, non pas ? Lorsque vous êtes absolument épuisé ou... parce qu'il est 3 ou 4 heures du matin et que vous ne pouvez plus faire autrement. Simplement, imaginez que c'est le temps pour vous d'aller vous coucher à une heure qui est normale pour vous. Et de prendre le temps de porter votre attention au rituel les plus favorisant pour votre sommeil. La façon dont vous vous mettez dans de bonnes dispositions pour dormir peut-être... des petites ablutions, des petits soins dans la salle de bain. Associez à des odeurs agréables pour vous. Peut-être pour certains, une boisson chaude juste avant de dormir. Pour certains, une tenue particulière pour dormir. vous rituels à vous favorisant pour vous. Et imaginez donc que c'est le moment de se coucher. la façon dont vous aimez vous coucher. Et pour vous aider à trouver la bonne position pour vous coucher, je vais vous proposer de faire quelques petits exercices de tension, relâchement que je vous explique d'abord. Pour relâcher comme il faut le corps suffisamment. Je vous proposerai dans quelques instants de prendre une inspiration, de bloquer la respiration et de commencer par contracter, mettre une sorte de tension dans le haut de votre corps, les épaules et les bras. Si vous voulez bien, avec moi, inspirez. Retenez la respiration une ou deux secondes et serrez fort le haut du corps, les épaules, les bras. Serrez, serrez, serrez et relâchez la tension en soufflant. Si vous êtes allongé, il est peut-être plus facile de soulever légèrement les épaules pour faire cet exercice. Puis la même chose, mais en serrant tout le milieu du corps, le ventre, les fesses. Avec moi, prenez une inspiration, inspirez. Retenez l'air et serrez très fort le ventre, les fessiers. Serrez, serrez, serrez et relâchez. Puis la jambe droite, encore une fois, si c'est difficile de la contracter, vous pouvez plutôt la soulever très légèrement. Inspirez. Retenez deux secondes la respiration. Serrez, 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 serrez et relâchez cette jambe droite. Puis la même chose de la jambe gauche. Inspirez. Loquez-nous deux secondes la respiration en serrant, serrant, serrant la jambe gauche et relâchez. Et le corps un peu plus relâché, pouvoir ajuster un petit peu votre position. Vous installez plus confortablement. Et vous imaginez en train d'apprécier la fermeté ou la douceur du matelas. Le mot est de l'oreiller. La chaleur de la couette ou de la couverture et peut-être son poids. Certaines personnes aiment des choses légères, d'autres, des choses plus lourdes. Et avant de glisser dans le sommet, je vais vous proposer de laisser venir à votre esprit un moment très agréable pour vous. Laissez venir à votre esprit quelque chose que vous aimez particulièrement faire. Par exemple, pour certains, caresser un chat ou écouter son ronronnement. Pour d'autres, un moment de partage devant une tasse de thé. Pour d'autres, lire un bon livre, peu importe ce que vous aimez particulièrement faire. Et laissez venir à votre esprit cette situation, ce contenu positif. Et puis, le corps détendu, le mental détendu. Je vous propose de revenir vers votre endormissement que vous allez vivre dans quelques instants. Vous respirez paisiblement. Vous respirez paisiblement. Votre corps se détend un peu plus. Se fait peut-être plus lourd. Et à chaque inspiration, le sommeil vient en vous. Et à chaque expiration, il glisse un peu plus. Vous pouvez, si vous le souhaitez mentalement, à chaque expiration, prononcer le mot de sommeil qui vous gagne petit à petit. J'inspire. J'inspire. Et j'expire. Et j'expire. Sommeil. J'inspire. Et j'expire. Et le sommeil me gagne. Tout doucement, à votre rythme, vous glissez dans le sommeil. Et vous vous endormez. Et vous vivez votre endormissement. Et peut-être même, pouvez-vous vous contempler serein, serein, en train de dormir. Un visage reposé. En train de récupérer. de vous ressourcer. De vous régénérer. Et même si des micro-sommeils arrivaient, des micro-réveils arrivaient dans la nuit, comme ces courants énormes, juste en respirant, vous glisseriez à nouveau dans le sommeil. Et puis, imaginons que le matin arrive, et que c'est un moment où vous vous réveillez, non pas parce que le réveil vous impose, mais juste parce que le réveil vous impose. Vous avez suffisamment dormi. Vous avez suffisamment dormi. Vous êtes parfaitement reposé. Et vous vous réveillez. naturellement, 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 spontanément, physiologiquement. et vous profitez de ces quelques instants. sachant que le soir, sachant que le soir, à nouveau, vous pourrez dormir, récupérer. Et à nouveau, vous réveillez serein le lendemain. Et pour reprendre un peu de tonicité, je vous propose de prendre une grande inspiration. Inspirez. Et encore une fois, inspirez pour récupérer beaucoup d'oxygène. Et tout doucement, vous soufflez vers l'intérieur pour reprendre un petit peu d'énergie pour continuer votre soirée. Et encore une fois, votre rythme, si vous voulez l'inspirer. Et soufflez tout doucement pour diffuser cette énergie à l'intérieur de vous. Et puis, lentement, pour sortir de cette séance, bougez tout doucement les doigts. Débrassez les jambes et ne pas hésiter à vous étirer longuement, comme si vous aviez vraiment fait une nuit de sommeil. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Merci. 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 Merci.